Bonjour à tous, allez, enfin le premier let's play JDR sur la page et bien entendu c'est avec Cyberpunk. Un grand merci à Arcanum qui nous avait fourni le kit d'initiation. Ce kit d'initiation on vous l'avait présenté et on vous avait dit qu'on le jouerait, qu'on ferait cette partie de start. Elle a duré 1h40 et en fait je l'ai condensé en 30 minutes. 30 minutes pour avoir l'essence du jeu, vous allez voir le tirage d'un personnage parmi les 3 qui ont été joués. Vous allez voir les tests de perception et puis des phases de combat et même encore plus. Vous avez toujours la possibilité de suivre la partie au complet sur le lien qui est juste ici. Et puis bien entendu on attend vos retours sur cette nouvelle formule. Est-ce que vous préférez la partie condensée de 30 minutes ou est-ce que vous êtes plus adepte de la partie en entier qui dure 1h40 ? En attendant j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à commenter, à partager et puis à vous abonner, ça n'est pas déjà fait. Allez c'est parti ! Ok c'est parti ça en geste. Donc on va, là vous avez les persos pré-tirés du kit de démarrage puisqu'en fait on a ouvert le kit de démarrage, on sort le matériel et on joue. J'ai vite fait lu le scénario d'introduction qui s'appelle l'appartement et on va se lancer. Donc là vous avez tous choisi vos personnages qui est déjà designé, c'est-à-dire que vous avez déjà un bloc avec des caractéristiques et des chiffres dedans donc vous allez choisir la ligne qui vous semble la plus équilibrée sur la façon dont vous voulez interpréter votre personnage. D'accord. Soit tu choisis. Moi je vais lancer un dé. Tu laisses faire le hasard ? Ouais moi je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Tu es joueuse ? Ouais je suis joueur. Tu vas jouer à un gros légume. Je vais jouer à un gros con. De toute façon j'ai l'intention de jouer à un gros con. Voilà. Un 4. 7-4 donc tu prends la ligne. 4. Alors tu vois. Tu prends la ligne 4. Voilà alors là du coup, par contre premier, c'est ce qui était un peu dit, c'est que les dés sont ultra palaisibles. La phrase du 4 est dégueulasse. Moi aussi j'avais dit 7 mais ce qui n'est pas logique puisque c'est un D6. Toto on est des gros cons. Oui 7 sur un D6, c'était chaud les gars. C'était chaud. Mais voilà. C'est pas le torche. Non, c'est habillé le cul. Donc là du coup 4, donc je suis là. Donc tu utiliseras la ligne numéro 4 pour définir tes caractéristiques. Donc on va continuer de customiser rapidement vos personnages en définissant un petit peu leur histoire. Vous vous rappelez, il y a différentes étapes de votre histoire qui vont être définies par des jets de dés et vous allez remplir les cases qui sont blanches là sous les compétences. D'accord ? Donc je propose que tout le monde commence par l'histoire familiale. C'est ça la première case ? C'est ça. Tout le monde commence par lancer un D10 et on va voir ce que ça donne. 6. 6. Votre famille a été tuée. Vous êtes le seul survivant. Ouais ça me va. Propose maintenant de passer à la motivation. 8. 8. Ta motivation dans la vie c'est le pouvoir. Ouais c'est ça. Ça me va. Je vous propose de définir vos objectifs maintenant. Objectif dans la vie. Ouais. 7. 7 oui 7. Ton objectif dans la vie c'est de reprendre ce qui t'appartient de droit. Ouais. Oh là là il va être vénéreux. Que ce soit par la force. Il va être badass celui-là. Justement en parlant des amis. Merde. On va voir où vous en êtes à ce niveau-là. Toi t'en as pas à toi. T'as pas de pote. Ouais t'as pas de pote. T'as pas de pote. Putain. Pas d'amis. On s'est tous tués. Spèce de ré-ennemi. On va passer aux ennemis alors. Allez. Là c'est un D10 plus 10. Pas à lire 2. Moins 5. Pas d'ennemi moi. Allez attendez. Mais tu vas faire un D10. Est-ce que vous avez vécu une histoire d'amour ? Moi je fais 2. Votre amant a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et enfin la personnalité. La personnalité. On peut pas le choisir ça c'est... Si bah alors. Aucune. Alors attention. Le concept d'Eric c'est... On va tout choisir en fait. C'est soit on choisit soit on tire au D. Là comme on est fun on va tirer au D. 5. 5. Tu es maniaque, pointilleux et nerveux. T'as pas bien. Il y a d'autres petites choses à définir. Vos points de santé de départ. Ah trop. En l'occurrence. Comment on fait ? Je vais vous dire. Un D10. Point de santé de départ oui. Point de santé de départ dépend... Euh... De votre score encore. Moi j'ai 8. Toi t'as 8. T'as 40 points de santé. 40 points de santé. Et je le note quelque part du coup. Ouais en fait c'est marqué. T'as une case. Point de santé de départ. C'est ça. 40. T'es pas l'issue encore en fait. Et toi Pierre c'était 8. Donc 40. Donc 20. 20. 20. Tu tombes à 20 points de santé. C'est que tu as une blessure grave. Quand tu... Quand vous arrivez à ce seuil là. C'est que vous êtes grièvement blessé. Et vous subissez moins 3 sur toutes vos actions. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire... Puisque vous vous connaissez. La partie va commencer. Vous vous connaissez. Puisque par un heureux enchaînement de circonstances. Vous vivez dans le même immeuble. Et même au même étage. Et la vue. Puisque l'un d'entre vous. Probablement Pierre. Pareil par un heureux de circonstances. s'est retrouvé propriétaire d'un étage d'un immeuble. Oh bien vu. Depuis quelques années. Peut-être qu'il en a hérité de ses parents. C'est quelque chose assez rare. En fait c'est un mec qui a été mort sur le front. Et j'ai pris son identité pour récupérer mes deux. Cet immeuble est à 4 blocs de la zone de combat. Ce qui fait que c'est encore vivable. Maintenant il n'y a que des gens en sévèrement burné qui habitent dans ce coin. Moi j'aime bien. Voilà. Non allez moi je suis mover. Je suis un solo. Vous êtes dans mon étage qui m'appartient accessoirement. Je suis un ancien membre. Je ne sers pas la chasse. Ta gueule. Je suis un ancien membre des samouraïs corporatistes. J'ai quitté ce truc là. Maintenant je suis à mon compte. Donc on peut imaginer que je suis plutôt dans le style Ronin. Accessoirement j'ai perdu pas mal de morceaux. J'ai donné de moi-même. Donc j'ai un bras en moins. Une jambe en moins. C'est marqué. Normalement c'est marqué sur votre feuille de personnage. Les cyberimplants au bras. Cyberimplants à la jambe. Cyberoptique. Voilà quoi. Je me suis un petit peu aussi optimisé au passage. Ça me fait plaisir. Et puis ce que je kiffe c'est de défoncer les trucs. C'est comme ça que je kiffe. Voilà. La violence gratuite. Une chose qui lui fait plaisir c'est la violence. Voilà. Vous vivez au deuxième étage de ce superbe immeuble de 6 étages. Ouais. J'ai une voiture. J'ai une berline contenant la place pour 6 personnes. Il est totalement habité l'immeuble. C'est des étages de 8 apparts. Donc toi tu sous-loues. Enfin tu loues. Puisque tu es propriétaire d'un étage. Ouais. Tu loues entre autres à ces personnes-là. Qui malgré leur caractère pas facile. Bon. Vous vous êtes accommodés les uns des autres. Ça fait quelque temps que vous vivez en bonne intelligence. Il s'avère que c'est au milieu de la matinée. Tout le monde est réveillé plus ou moins suite à la nuit qu'il a eue précédemment. Peut-être une nuit d'ivresse. Peut-être une nuit de boulot. Je ne sais pas. Une nuit de rafistolage. En tout cas vous êtes réveillé en milieu de la matinée par la lumière orange ou rouge qui marque le lever du soleil sur Night City. et vient chauffer vos visages à travers les rideaux un peu anciens des appartements. Et au fond vous entendez une ligne de trompette pas désagréable qui retentit dans les cages d'escalier. D'accord. Vous avez sur la table à quoi ressemble un appartement type de l'immeuble. Sachant qu'ils sont tous faits sur le même format. C'est pas mal. Ouais. C'est franchement vous vivez dans un environnement plutôt très privilégié. Et là je vais vous poser la question traditionnelle du jeu de rôle. Que faites-vous ? Que faites-vous ? Ecoute moi je suis tranquillement dans mon appartement. Et il y a un groupe de solos qui sont venus cette nuit et qui m'ont pas mal occupé. D'accord. Des clients ? Des clients. D'accord. Du coup j'ai bossé une bonne partie de la nuit et du coup là je viens juste de me réveiller. Et voilà je suis dans mon lit tranquillement en train de me réveiller. D'accord. Tu sors tranquillement du sommeil. Moi je tape au mur pour réveiller l'autre d'à côté. Ah debout ! Là c'est l'appartement. Ça c'est un appartement type. Tu peux te mettre là et puis on peut mettre Racer à côté puisqu'elle tape allègrement sur le mur. Bon bah mover justement pendant que t'es... En quel but ? En quel but ? Avec ton verre de Jack Daniels que t'as trouvé sur la table basse et ton cigare que tu viens de rallumer et en train de regarder la rue et son activité. Tu vas me faire un jet de perception. Perception. Alors comment ça se passe un jet ? Donc intelligence plus perception si tu as. Intelligence je dis 6 je crois. INT on va dire. C'est ça. Et puis perception. Non c'est une compétence donc Cléa. Une compétence. D'accord. Excuse-moi. Ok. Perception plus 5. Voilà. Plus un des 10. Face à un seuil de difficulté que j'ai défini. Alors j'ai pas compris. Je prends perception ou... Tu fais 6 plus 5 égale... 11. Très bien. On y est, on est bon. Non c'est pas moi. C'est la fois que je vais faire des maths si tu veux. Et tu lances ton jet de 10 plus 11. Ok. Et le seuil c'est ? Il te le dit pas. Je te l'ai pas dit. Voilà. Il te le dit pas. Mais moi je peux pas lancer un jet sans savoir quel résultat il faut que je fasse avant. Bah imagine toi que tu dois faire le plus possible. Voilà. Je t'aime bien moi celui-là. Il va faire un petit 1. Il fait marrer. Et bien qui 5 ? Ce qui fait un total de... Ce qui fait un total de 16. Wouh ! Yeah ! Wouh ! Moi je suis... Et c'était quoi c'était 15 au début le plus facile ? Voilà un truc élémentaire c'est 10 le seuil des difficultés à battre. Un truc facile c'est 14. Un truc moyen c'est 18 assez difficile. Il y a un cigare en buvant un sky. Tu as aussi à faire un truc facile. Tu ne me pisses pas dessus quoi. Je ne te demande pas de faire un jet d'extérité pour fumer ton cigare. Perception. Je t'ai fait un jet de perception. Parce que c'est ce que tu m'as dit. Je suis à la fenêtre et je regarde la vie. Tu vois moi je sers à quelque chose les mecs. Je regarde la vie et tu vois que dans la rue il y a des bagnoles qui passent, il y a toujours les mêmes glandeurs qui sont sur le trottoir. Des toto ? Non. Tu as le marchand ambulant chinois qui vient avec sa roulotte et qui commence à dérouler son matériel pour vendre de la bouffe pas chère, tu vois les gosses qui commencent à jouer au ballon au milieu de la rue après avoir pété une bouche d'un incendie et une gerbe de flotte, enfin la vie classique de ta rue. Et alors mon jet réussi me fait voir quoi. Voilà ce que je viens de te décrire. Tu sens calbut avec ton verre de whisky ? Bah non. Non tu te sapes un peu, tu mets au treillis. Je me fais des bosskis mec. C'est le dude. Non non je me sape. Je me sape parce qu'en fait moi je m'habille en treillis quand je vais en mission. Voilà. Mais en fait quand je suis dans, je suis un renin. Ouais. Si tu veux. Dans le style. Ok. Long manteau, lunettes noires. Ouais genre tu vois un peu Morpheus quoi. Ouais d'accord. Très bien. Très bien. Moi je suis en pantoufles dragon. Il y a des clous derrière mais de toutes les couleurs bariolées. Et qu'il est allumé. Ouais c'est lumineux. C'est lumineux. Ça fait du bruit quand je marche. Et j'ai toujours bon jeu allumé et j'essaie de battre. Tu vas laisser un lien au système. De merde. Tu rentres forcément il y a un truc qui attire ton attention. Au coin de la rue. Ouais. Il y a une centaine de mètres. Tu vois un mec avec un appareil que tu as jamais vu. Oh putain. Et c'est ça qui a attiré l'oeil en fait. Je filme. Ouais. Tu peux même zoomer. Je zoomer. Ouais. Tu vois un mec à côté d'une bagnole noire. Ouais. En costard. Ouais. Euh. Qui a un trépied. Avec une machine, une espèce de bloc. Euh. Ouais. Un bloc noir sur sa machine. Et un truc pyramidal dessus. Et tu vois qu'il est en train de regarder dedans. Il tourne autour. Voilà. Il dit tiens je connais pas cette machine. Tu comprends quoi cet appareil tu disais ? C'est une espèce de cube noir. Un gros cube noir posé sur un trépied. Un pavé plutôt qu'un cube. Un pavé rectangulaire. Et dessus une espèce de petite pyramide. Il vise quelque chose hein ? Il a l'air de viser quelque chose. Genre il vise chez nous ? Il a l'air de viser l'immeuble. Moi je vais aller lui demander ce qu'il fait. Tu veux pas que j'aille... Je suis proprio tu vois. Bah en fait je vais aller l'agresser. Et puis tu as l'air de rien. Tu vois je vais essayer un mode de détourner quoi. Tu veux pas que j'essaie de voir ce que c'est avant ? Bah je m'en rapproche tranquillement. Je suis discret puis ça. Non mais moi je vais lui foncer. Moi ça fait pouille. Je vais un peu lui foncer dedans. Puis toi pendant ce temps là tu... Je dérobe. Non tu dérobes pas. Mais tu relu que peut-être... Avant que tu t'approches. Déjà que tu as fait... Là il a vu que je venais vers lui. 50 mètres. Non lui il a pas vu. Il est vraiment sur son truc. Il est comme ça. Il bouge son truc. Et là par contre les deux portières s'ouvrent. Et tu vois deux gonzes armurés, casqués et fusils plantés sur la poitrine qui sortent de la bagnole. Et qui s'avancent tranquillement dans ta direction. Reculez. Un direct qui pointe. Non non non. La main. Il tend la main comme ça. Il a une arme sur le fusil. Il y en a un qui dit... Reculez. Ok c'est à vous que je lui pose la question. Pourquoi on vise mon immeuble ? Je suis propriétaire de l'immeuble qui est juste au-dessus. Je voudrais savoir ce que vous faites avec votre boîte noire sur mon immeuble. Ça vous concerne pas ? Bah si ça me concerne parce que c'est mon immeuble. Retournez manger vos raviolis. Tout va bien se passer. Lui il arrive à rien faire. Attends, attends, attends. Vas-y parle, moi je gère. Refais un jet toi. Pouic, pouic, pouic. Pouic, 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 pouic. Bon est-ce qu'on arrive à en savoir un peu plus sur ce cube là ? Tu regardes ? Bah je vais essayer de regarder un peu ce que c'est. Ouais tu sais genre. Tu sais genre je fais ça quoi. Ça utilise une caméra. Fais moi un jet d'électronique pour voir ce que... Jet d'électronique. Donc c'est tech. Ouais. Plus la compétence électronique. Plus un délice. Tech si j'ai 6. Électronique. Est-ce que tu l'as ? Non. Non j'ai que 6, ça va être chaud. Je connais pas grand-chose. Pas laissé faire. Ah tu j'ai cité l'estélectronique. Ça fait un jet de merde. Non mais 10. C'est 10. C'est 10 ? C'est 10 ça ? C'est 10 ça ? Ça fait 16 quoi. C'est pas mal. Quand vous avez pas la compétence. C'est critique. Quand vous êtes... Ah si tu fais 10. Ah ouais. C'est un critique ça. Tu relances non ? Oui. C'est une réussite critique. Lorsque vous faites 10 sur un jet critique, vous relancez à nouveau le délice. Ça s'ajoute. Allez. Plus 7. 17 plus... 24. 24 ouais. D'accord. Je vous dis quand même au cas où, si vous n'avez pas la compétence... Alors ça marche pas à tous les coups, vous pouvez faire appel au savoir théorique. C'est-à-dire que, comme vous passez votre temps à regarder la téloche aussi, des fois il y a des connaissances que vous avez comme ça qui sont très théoriques et que vous pouvez peut-être mettre en application. Genre moi je l'ai vu sur... Peut-être que tu as vu une émission où il y avait... Je l'ai vu sur Netflix ouais. Et donc en fonction de votre compétence éducation, si vous avez éducation, ça vous ajoute un bonus. C'est quoi les compétences éducation ? Non mais bon j'ai réussi un jet merveilleux, j'ai fait 24, j'aimerais qu'on note, c'est pas mal. Toi t'arrives derrière ? Et par un putain d'écran d'une lucidité. Moi je fais le tour. Avec mon téléphone. Ouais, t'as fait le tour. Ouais. Je regarde comme toi. Attendez, j'ai fait un jet qui me... Je vais te dire ce qui se passe. T'inquiète pas, mais je veux savoir ce que fait Torch moi. Ouais, je suis comme ça. ilo bloco de toutwot. Et puis aquele snail sera plutôt là, s'achet de ma歩, d'échec souvent. Et puis quand j'ai fait... Moi je fais le tour tranquillement, on t'est arriérée d'arrivée à la bagnole. Ouais, j'ai fait le tour tranquillement mais les deux môles peuvent s'il leur faire 5 6 mètres, quoi. Sache, je me raccro해야 d'accord, un peu plus loin dans le trottoir. Je vois qu'ils commencent à prendre avec eux, je vois que ça s'envoie. Du coup j'enclenche la caméra sur mon agent, je m'approche et puis je regarde, tu OK. Je regarde tranquillement, si fais-moi un jet d'électronique ? Tu dis la te lointry électronique ? ouais ouais 9 et 9 18 plus 7 25 vous reconnaissez tous les deux un appareil de géomètres moi dans le sens tout est jamais à la confirmation tous les gosses il se rassemble autour de toi ils viennent voir ils viennent voir regarde là ils sont en train de de foutre la merde sans doute dans notre quartier mon grand père il avait déjà même plus modèle allez on remballe on remballe on s'en va je vois le mec qui remballe son trépied j'ai pas un micro que je peux lancer un truc la lance des canettes moi j'ai une boîte à outils tu vois tu as une boîte à outils une boîte aux outils allez bricoler un lancement des dix on va voir si tu as un micro dans ta boîte à outils on prend des biais on prend des des canettes tout ça on balance ça sur la gueule sur quoi il se barre avec moi les gamins ils ramassent plein de détritus par terre il y en a c'est pas très très propre donc il ramasse ouais ouais on va aller chauffer moi je suis moi ils ont compris puis bagages ouais donc tu vois les deux gars qui commencent à se rapprocher de lui et qui il lève les armes ils ont enlevé la sécurité et ils ont pensé à ça ils tiennent c'est des professionnels chez militech et il se joue à tous et il faut remonter le mec dans la bagnole en mode extraction tu te rends compte qu'un truc qui cloche ouais ton agent est figé putain ils m'ont hacké allez vas-y je tapote bloqué contre la gz avec la batterie je remets et moi mon agent c'est pareil pareil du coup tu regardes le tient complètement figé et vous commencez à entendre de l'agitation est dans l'immeuble allez on va les voir moulin tous les trois on va les voir oui ouais alors ben vous arrivez à la part des modèles anderson et ça s'agit de la porte est ouverte vous voyez les gamins qui sont en train de remplir des sacs à dos allez on se casse ça sent pas bon c'est pas normal comment ça vous cassez ouais non le city net qui tombe en vrac comme ça tout d'un coup c'est super louche qu'est ce que vous avez fait dans la rue vous avez énervé quelqu'un ou quoi il va y avoir un raid les mecs une rupture des communications ne peut signifier qu'une seule chose l'invasion vous allez voir molly je retourne à l'appart je prépare un sac et il se casse salut non mais j'adore qu'un plan se déroule sans sacro donc moi je suis d'avis à ce que voire même tu m'accompagne et tu vas voir molly et nous on va prépare à ce que genre si un asso mec ça va venir d'en haut alors c'est quoi on s'équipe c'est à dire alors qu'est ce qu'on a dit moi qu'est ce qu'on a comme équipement ce qui est marqué sur ta feuille fusil d'assaut cyberbras couteau éventreur j'aime beaucoup c'est sympa ça armure tête torse je m'équipe petite équipe d'accord c'est pas en mode je m'équipe fight voilà c'est que je ne suis plus avec un joli je suis équipé je scanne avec mon fusil d'assaut la situation la situation ça commence à être un peu le bazar dans la rue les gens commencent à se faire le feu à se tailler et effectivement fais moi j'ai ouais tu savais qu'il allait me demander ça c'est ça bah j'ai plus un pour le tir précis déjà ouais mais là tu vises pas quelque chose tu utilises ta lunette pour regarder à travers une lunette j'espère que j'ai un peu plus de perception d'habitude oui mais ça dépend ce que tu regardes quoi est-ce que si tu prends une lunette et tu regardes dans la rue tu vas voir le jeu le 10 relance relance mais c'est quoi cette soirée où tu nous fais que du c'est l'été 10 ce que tu aimes bien toi si ça fait 16 plus perception 5 je sais plus perception si tu as 5 ça fait déjà 21 plus intelligence 27 27 tu bats un tu bats un seuil de difficulté difficile je pense que j'ai compris ma situation immédiatement alors qu'est ce que ceux qui regardent par la fenêtre qu'est ce que vous repérez facilement c'est que c'est l'agitation dans la rue les gens font il ya un petit petit panique local et il ya un camion de pompiers en bas de l'immeuble il ya de la fumée qui remonte par la cage d'escalier par contre le solo c'espèce de vieux renard il repère parce qu'il regarde dans la rue mais c'est un réflexe tu regardes toujours sur les toits quand même et là tu vois deux mecs en train de se mettre en position sur un toit à 25 mètres je suis de l'autre côté de la rue ah bah genre ils prennent un fusil il déplie un but pied il pose un but pied tu vois qu'ils sont en train de s'installer bon ils sont plus rapides que ce que je suis en train de le décrire mais les mecs viennent d'arriver tu sens tu vois qu'il ya deux tireurs embusqués qui sont en train de se mettre en place sur toi d'immuble bon j'y m'ont pas vu encore ils sont pas installés eux alors que toi tu les avais moi j'allais sauver d'inam plus à la visée j'ai plus ça en tir précis attaque à distance c'est réflexe plus tir précis plus un des dix réflexe fait neuf juste tir précis dix allez je suis on a dit que de façon j'étais bon faut pas que je passe un les gars si je fais un je te tue on décroche mais de toute façon on est proche non mais la source et puis notre bâtiment alors c'est plus son bâtiment alors je tire et après on décroche ok est-ce que j'en aurais qu'un sur deux quoi normalement bon fou alors vraiment si je fais ma pute j'ai plus dans la fête moins t'es plus dans le ben non 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 voilà 9 bon 10 ans ou torches des bons décroche j'en flingue combien il en prend les escaliers à la new york est ok et on décroche ouais non plus maintenant avec ton infrarouge tu repères tu repères quatre pompiers qui sont dans qui sont répartis au niveau 0 enfin je sais quoi il y en a un on va des escaliers qui vous fait signe de descendre et puis les autres sont un peu répartis dans le hall tu es un grand hall en fait et ils sont vraiment avec eux ils ont pas de lance ils sont juste en tenue de pompiers moi je suis à la vieille sont trop louche t'es sûre que des pompiers toi ouais circuler c'est alors il faut évacuer maintenant j'ai oublié un truc là où je reviens et je me casse c'est dangereux faut sortir maintenant ok d'accord dépêchez vous et je remonte et on prend l'escalier de service c'est vrai dans la rue de derrière celle où il ya les poubelles il ya là ouais ça c'est encombré de bas d'encombrant et de détritus en tout genre je vais tranquillement en faisant gaffe sur les toits un peu partout pour aller me positionner dans le coin pour regarder le camion de pompiers qu'est ce qu'il faut faire le tour du bâtiment tu peux personnaliser tout ça on va dire que ça c'est le c'est le bloc c'est le bloc c'est le bloc c'est l'immeuble c'est le mec voilà donc ça c'est l'immeuble c'est vous mais alors j'en ai derrière parce que nous on est derrière le truc ok ouais moi c'est les pompiers j'ai pas de camion de pompiers je fais avec le matériel du kit de démarrage un debout s'il te plaît merci voilà donc là nous mais on était derrière on a on était là derrière on a fait le tour on est arrivé là dans le coin là vous voyez le camion de pompiers que demain la donzel devant c'est toi qui a le plus de délicatesse au niveau du déplacement tout la furtivité qui a furtivité je vais pas dans ses compétences j'ai l'évasion c'est bien mais c'est pas furtivité le pistolet inverse mais n'est pas spécialement discret non qui dit j'ai plus vite et plus 3 voilà donc c'est moi qui passe devant enfin si toi tu es furtif et que tu as deux mammouths derrière toi on s'en fout ça va pas non ça va essayer de se foutre dans l'angle et de mater quoi tu fais ton scout donc je me fous dans l'ange sur mon pied dans les lois mais j'étais très énorme et quand je vous dis que je mate c'est moi j'ai sorti je fais un scan direct de la situation je mate en haut les pompiers j'analyse la situation comme un pro de l'eau déjà là des gens qui va se passer le camion de pompiers il est pas rose mais c'est un camion de pompiers qui est devant l'immeuble il est pas à l'échelle aussi parce que l'immeuble est plus grand ça parce que c'est lui par côté des couilles là là c'est la forme de l'immeuble il ya un camion de 250 mètres de côté non pas 250 mètres 50 mètres 50 mètres le camion est devant oui de la fumée qui commence à partir par les différentes mais c'est pas de la fumée noire c'est pas de la fumée ça sort l'arme c'est la rnaque voilà vous vous en rendez compte mais la fumée de deux voilà il ya de l'agitation ici en fait il ya autant vous voyez qu'il ya des gens qui partent d'un peu partout parce que dès qu'un truc qui va mal dans ce genre de quartier les gens savent que il ya anguille sous roche donc ça ça se barre d'un peu de partout mais là il ya un rassemblement il ya quoi il ya un rassemblement de personnes qui a l'air d'écouter une personne à nous tu te concentres ou carré les oreilles cyber non mais j'ai une bonne perception moi ouais j'ai une très bonne perception mais j'ai plus 14 déjà dans le brouhaha général 6 ça fait 20 c'est pas un mec qui parle tu reconnais que c'est la voix de molly anderson molly là il faut qu'on récupère notre immeuble allez on se mobilise on va rentrer c'est pas normal ce qui se passe allez on y va ils sont où les autres d'ailleurs ben moi je me dirai je veux que nous mais sauté couilles mec dans ton cul mais je me dirai je me dirai je tranquillement mais sûrement vers le camion de pompiers ok et torte je tente ouais boy je pense qu'il faudrait qu'on aille voir rex pour expliquer tout ça tu sais où il se trouve ouais je sais comment on le trouve on va chercher rex on va chercher à rex c'est vraiment chelou c'est pas normal ce qui se passe façon toi tu sais puisque tu étais là tu vois la foule approcher du conseil contrarie un petit peu des plans les dirais que tu vois le tu vois le chauffeur du camion de pompiers qui sort un flingue par sa fenêtre comme ça et qui tient en l'air du coup ça fiche la foule sur place quoi une sacrée tête de pompe moi je gueule vous n'avez pas laissé ce tu m'as là c'est le créant ça commence à créer de la panique avec la plus on peut voir ce conducteur a fait moins j'ai de persuasion là trop les gars s'il vous plaît s'il vous plaît ses présences persuasion ouais je passe par là 3 et 3 6 plus 4 10 oui oui personne t'entends allez moi pendant que lui il est de son côté en train de tirer moi j'ouvre la porte et je le braque je fais lâche ton flingue lâche ton flingue mais est à ce que tu es convaincant fait moins j'initiative réflexe plus un des dix yes 10 relance non non il n'y a pas de relance sur l'initiative il est très surpris il était avec le flingue et il a regardé la foule qui s'approchait de son camion dangereusement cela dit tu vois que son manteau de son blouson d'intervention de pompier est largement ouvert et mal attaché et il a une tenue il a une tenue world sat sous lui il a pas lâché son flingue maintenant il a toujours le flingue dehors comme ça et toi tu le braque déconne pas des morts pistolet très lourd ouais ouais c'était pistolet très lourd j'avais dégagé d'accord vas-y c'est un tir quand même l'attaquant fait réflexe pure tir précis plus un des dix du coup toi en réflexe tu as dix voilà tu as tir précis ouais j'ai plus cinq donc ça fait quinze donc t'as 15 de base plus ton délice ouais alors vas-y et moi parce qu'il va essayer de se jeter par la porte par la fenêtre par la portière il va faire dextérité plus évasion plus un délice mais là c'est difficile parce qu'il est quand même assez difficile dextérité plus évasion 18 18 c'est pas mal dit alors c'est un bruit qui savent pas il a fait exactement moi j'ai 8 ans et c'est un bon 18 j'ai huit ans d'expérience un bon 18 putain mec regarde à combien en évasion pas aller faire ça tu vas-y combien en évasion tu es tu m'as compétence j'ai pas dans l'histoire moi dis moi combien tu as en évasion plus 5 à plus 5 plus d'ex 1 il a plus 4 le mec il a huit de dextérité plus 4 12 plus un des dix tu as fait combien à t'en tir le 18 au total mais à ces deux donc c'est raté c'est raté le tir ah oui non non ça défense ouais bah il essaye de il a essayé il a essayé plus le fait qu'il a une main dehors et qu'il est comme à ce moment parce qu'il va qu'il ouvre la partie à ce point si tu lui tire dans le dos bien sûr une tire dans le dos non c'est des décis c'est des décis les dégâts plus combien que des 6 10 12 est ce que les six ça se relance sur les lignes en 22 de dégâts non c'est ainsi c'est ainsi ça fait 18 ah oui oui c'est un 6 oui je suis resté sur le 8 de dégâts 18 de dégâts de fumer de toute façon le mec s'effondre fait que s'effondre par la partie je sens éclaté sachant qu'il ya deux pompiers du coup attiré par tous ces coups de feu qui sortent de l'immeuble c'est des pompiers très bonnes très bien équipés mais qui sortent avec des vins des armes avec des fusils d'assaut et dont des pistoles et mitrailleur donc comme je viens de le dire je me garde de le shooter les fusils d'assaut ils sortent avec des fusils d'assaut donc tu es là ce mec là est tombé du camion et commence à se relever péniblement ouais et deux pompiers armés sortent de l'immeuble alors je vais tenter et analyse la situation alors je vais tenter un tir de suppression ou mais ça existe tir de suppression c'est le mot que je devais placer ce soir c'est un mot contre triple suppression suppression avec la vélocité qui est la mienne je décide de faire un tir de suppression lorsque vous choisissez cette action de tir de suppression tous les participants situés dans votre ligne de vue et à découvert dans un rayon de 25 mètres parce que j'ai dit que l'immeuble faisait les 50 mètres doit faire un jet de volonté plus concentration plus 1 des 10 contre ton réflexe plus tir précis plus 1 des 10 réflexe 9 plus tir précis tir c'est où ça à la fin c'est d'ailleurs casse peut-être casse nicoï tir précis 6 et moi on a fait 15 plus volonté concentration et des 10 attend ça fait 15 plus quoi plus un délice plus 1 des 10 15 plus 1 des 10 puis j'ai tir précis j'ai plus un point je suis 16 16 plus 1 des 10 c'est bien balance 1 des 10 ça combien en concentration toi 16 mais j'ai pas besoin de j'ai besoin de savoir combien t'es en concentrant ça contact fait onger de fait on tire de suppression de toute cette foule quand tu fais un jet de suppression tu as une chance de toucher quelqu'un quand même on peut imaginer que des balles touche le mec au sol ou kevin non un tir de suppression c'est tu tires au dessus des têtes c'est pour que les obliger les gens à se mettre à couvert non moi c'était un tir c'est pour ça que c'est un jet de volonté qui se fait en face qu'elle est pas pour ça 6 plus 4 plus 16 là je vais faire un jet pour mes trois pompiers et en fait tous ceux qui ratent leur jet doivent dépenser leur prochaine action de mouvement pour s'abriter d'accord c'est ça que ça entraîne si cette seule action ne suffit pas ils doivent aussi effectuer une action de course pour se rapprocher le plus possible d'un couvert sinon ils seront pas plus impressionné que ça il y en a trois je fais jet de volonté et en volonté ils ont quatre et en concentration ils ont trois 4 et 3 3 1 g le taux du 3 où c'est médiocre donc un qui fait 12 il y en a un qui fait 10 et il y en a un qui fait 8 et toi tu avais fait combien 22 22 ça détale comme des lapins les mecs les mecs se re-rentre se re précipite à l'intérieur de l'immeuble et celui qui vient de se prendre une balle dans l'eau et de se relever péniblement c'est caché dessous se roule sous le camion et feu on se casse et on se casse molly va s'y ramène ok elle part en courant dans une rue adjacente allez vous la suivez marie ok elle est dans la rue elle est en train de courir et tout d'un coup elle s'arrête et vous entendez des bruits de d'armes qui s'arment tout autour de vous Merde C'est rien C'est rien c'est des gens qui sont avec eux je suis désolé les gars oh non à la salope elle nous a balancé Soit elle nous a balancé soit c'est ça elle nous a balancé et là vous voyez tu vois sur tes potes qu'il ya des petits points rouges qui commencent à apparaître la suite au prochain épisode Putain de merde C'est la suite au prochain épisode Ouais Molly C'est vrai ? Faut aller se battre Faut aller se battre pour récupérer son Son Pour les pompiers merde Il est content Regarde là il est content Molly toutes les nuits que j'ai passées en pensant à toi De toute façon il pense à tout le monde Moi je veux savoir à qui elle nous a vendu Non vous ne saurez pas Au prochain épisode La suite en live Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 ...